... Étape 9, Gérard-Mémulours, 170 km. Pas un mètre de plat, pas un mètre de plat, pendant 130 km. Donc on attaque 6 ascensions répertoriées dans l'étape. Notamment, on part, et au kilomètre 11, le sommet déjà du col de la Schlourth, la première difficulté du jour, classé en deuxième catégorie. Donc les coureurs, pour le départ, auront 3 km de plat, puis tout de suite seront dans le vif du sujet, avec des... vraiment très vallonnés. Une étape vallonnée, pour les baroudeurs. Pour les baroudeurs, assurément. Christian Pludhomme voulait qu'on redonne un peu de hauteur au massif des Vosges. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que deux grands massifs en France. Oui, il y a les Alpes et les Pyrénées, mais il y a les Vosges aussi. Donc on a cherché à mettre en valeur un petit peu ce massif, qui est fait assurément pour les courses de vélo. C'est dur. Nous ne montons pas aussi haut que dans les Pyrénées ou dans les Alpes, mais c'est quand même très dur et très usant. Donc l'idée, c'est quand même de mettre en valeur un troisième massif dans le Tour. Alors là, on est pas mal en forêt sur cette étape, puisqu'on grimpe un peu, mais à un moment, on contourne un petit peu. À un moment, on passe dans les vignobles. Je ne me rappelle plus très bien des noms des villes. En Alsace, c'est un peu compliqué aussi de se rappeler. On passe dans les vignobles, donc là, on est quand même un peu plus exposé au vent. Le vent, dans les couloirs, comme ça, il peut jouer un rôle, mais on ne sait pas le prédire, ça. On ne sait pas le prédire.